bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 34 sur le cours des équations différentiel niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023 soit l'équatif e1 y prime moins y est égal à 4 fois cos x 1 déterminer la solution générale de e0 c'est y prime moins y est égal à 0 2 déterminer les deux nombres réels a et p pour que la fonction numérique g qui est définie sur r par g de x est égal à a cos x plus b sur x soit une solution de 1 troisième question soit f une fonction dérivable sur r montrer que f est solution de 1 si selon aussi f moins g solution de e0 petit 4 on déduire la solution générale de e1 réponse réponse petit 1 déterminant la solution générale de e0 déterminant la solution déterminant la solution générale de l'équation différentielle e0 e0 c'est y prime moins y est égal à 0 on a y prime moins y est égal à 0 ceci équivaut à y prime est égal à y e0 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 a la forme y est égal à y prime est égal à a y avec a ici c'est 1 donc je peux appliquer la propriété qu'on a vu dans notre cours donc l'équation générale c'est écrit comme étant y est égal à certain nombre lambda fois l'exponentielle de a x ici a c'est 1 donc l'exponentielle de x donc je vais écrire ça donc y est égal à certain nombre lambda fois l'exponentielle de 1 fois x c'est à dire l'exponentielle de x est une solution est une solution générale de e0 passons à la deuxième question petit 2 déterminant a et b tels que g de x qui est égal à a cos x plus b sin x est solution de l'équation différentielle e1 on a g et solution de e1 g et solution de e1 e1 bien sûr c'est y prime moins y qui est égal à 4 cos x ceci équivaut à g prime de x moins g du x est égal à 4 cos x ceci veut dire que g prime de x donc c'est a cos x plus b sin x le tout prime moins entre parenthèses a cos x plus b sin x est égal à 4 cos x ceci veut dire que la dérivée de cos x est égal à 4 cos x c'est moins sin x et moins sin x donc moins a sin x la dérivée de sin x est cos x plus b cos x moins a cos x moins b sin x est égal à 4 cos x plus 0 sin x ceci équivaut à ceci équivaut à b cos x moins a cos x donc c'est moins a plus b le tout fois cos x moins a sin x moins b sin x donc c'est plus moins a sin x moins b sin x donc c'est plus moins a moins b le tout fois sin x ceci est égal à ceci est égal à 4 cos x plus 0 sin x donc moins a plus b est égal à 4 et moins a moins b est égal à 0 moins a moins b est égal à 0 donc a plus b est égal à 0 donc b est égal à moins a moins a plus b moins a moins a est égal à 4 donc moins 2 a est égal à 4 a est égal à moins 2 et b est égal à 2 conclusion g de x est égal à a cos x donc c'est moins 2 cos x plus 2 sin x troisième question montrons que f est solution de e1 équivaut à f moins g est solution de e0 c'est solution de e1 ceci équivaut à f prime moins f est égal à 4 cos x et on sait que g est solution de e1 et on sait que g est solution de e1 c'est à dire on sait que g prime moins g est aussi égal à 4 cos x ceci équivaut à f prime moins f est égal à g prime moins g ceci équivaut à f prime moins g prime moins f plus g est égal à 0 ceci équivaut à f moins g ça c'est f prime donc f moins g donc f moins g le tout prime moins entre parenthèses f moins g est égal à 0 ceci veut dire que f moins g est solution de e0 et solution de e0 e0 c'est égal à prime moins y est égal à 0 maintenant on va déduire une solution générale de e1 on va partir du résultat précédent f moins g et solution de e0 et on a vu comment s'écrivent les solutions de e0 donc f moins g est égal à là-ci donc f moins g s'écrit comme étant lambda fois l'exponentielle de x lambda appartenant à r d'où f est égal à g plus lambda fois l'exponentielle de x lambda appartenant à r conclusion c'est une solution c'est une solution c'est une solution générale de l'équadif E1 avec lambda appartenant à R. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdu du collège Bolzayton Marrakech. A très bientôt.